Amen Dis avec moi Saint-Esprit Fais-moi du bien en cette saison Fais-moi du bien en cette saison Fais-moi du bien en cette saison Un mois qui va se lever Le mois de juin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour nous en tant qu'église Le mois de juin et de juillet Sera dénommé pour nous Moi le père c'est surnaturel Ton Amen Au froid Ton Amen N'est pas intéressé par ce que je suis en train de dire Je dis pour nous en tant qu'église Ces deux mois Le mois de juin et de juillet Vont être dénommé pour nous Le mois de père c'est surnaturel Ça ne me satisfait pas encore Je suis en train de t'annoncer Et que c'est moi qui se lève Pour nous Vont porter le manteau De père c'est surnaturel Qui pense de percer Comme quelque chose que tu n'as jamais vu Comme quelque chose qui doit te supprendre Quelque chose qui va sentir les limitations Que tu avais l'habitude de connaître Quelque chose qui l'a senti du temps-là Que tu le connaissais Quelque chose qui va aller au-delà De ce qui était fixé dans ta vie Quelque chose qui va pépasser ton entendement Quelque chose que Dieu est sur le point de faire pour nous Quelque chose que Dieu est sur le point de manifester Quelque chose que Dieu va commencer à mettre sur le doigt La percée lui revient Là où un homme a essayé Là où une femme a essayé Là où une personne a essayé Et ça n'a rien donné Il est le Dieu des percées Il est le Dieu des percées Il est le Dieu des percées Et des percées qui ne sont pas naturelles Mais des percées qui sont au-dessus De ce qui est naturel Les percées qui sont au-dessus De ce qui est normal Les percées qui sont au-dessus De ce qui est compréhensible Amen, Amen, Amen Ténava L'étova, je ne sais pas pourquoi Mais c'est que ça à l'esprit L'étova, ça remonte à début mai Que j'ai l'impression que Je ne sais pas comment je vais vous expliquer C'est comme si c'est ce nom-là Que Join doit porter pour nous L'étova 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 Les bébés Dans toute ma vie Je n'ai jamais appelé à moi pareil Je ne sais même pas où il est quitté Et j'entendais ça dans mon esprit Percer Et ça ne s'arrêtait pas à percer C'était accompagné de Su naturel Je ne sais pas ce que Dieu a prévu Mais j'annonce à quelqu'un De se positionner J'annonce à quelqu'un De faire ne pas le voir En cette saison De se positionner A recevoir Sa paix C'est Les bébés Les bébés C'est pour ça que Dès le 31 Nous entrons En 50 jours de prière Et si tu vois Tu me vois que Tous ceux qui sont sensibles A l'esprit Les églises qui sont sensibles A l'esprit J'en ai mis d'autres De mes confrères Ayant fait 21 jours J'en ai mis Mets une autre De mes confrères Ayant fait 50 C'est alors que j'ai compris Que cette période Est une période de faveur Cette période Est une période de faveur C'est comme s'il y a une brèche Qui est en fait dans l'esprit C'est comme s'il y a une atmosphère Des anges qui sont prêts A descendre dans la vie Des enfants de Dieu C'est comme une période de moissons C'est comme une fenêtre Qui s'ouvre Alors l'enfant de Dieu Qui se sera positionné Sur le plan spirituel Il va recevoir Ce que l'ange de l'éternel A préparé pour lui Depuis le peu plus de cette année Je ne sais pas à qui je parle Je ne sais pas à qui je parle Mais des larmes vont s'arrêter de couler Les taux pas Tu me dis J'entres dans mon office prophétique Je vois des larmes s'arrêter De couler Les baïas Je vois quelqu'un sourire Sourire de soi Sourire d'allégresse Oh ton cœur sera réjoui Ton cœur sera réjoui Les meilleurs Je vois une situation A laquelle tu ne t'attendais pas Qui va te chuprendre Au-delà de tes espérances Une bonne nouvelle arrive pour toi Dans ces deux mois Une bonne nouvelle Un courrier que tu attendais Une réponse que tu attendais Oh une connexion que tu attendais Je ne parle pas pour te stimuler Tu me connais Je n'aime pas parler pour stimuler Quand je veux parler Je veux parler sous l'action de Dieu Les barres Les dingas là-bas Je suis en train de vivre Ça va s'accomplir Les bêtes là-bas Rien ni personne Rien ni personne Quel que soit le diable Alléluia Qui s'est démis entre ton ciel et la terre Pour établir ta saison Pour établir tes bénédictions Pour te créer de l'amertume Pour te créer de la tristesse Je ne t'égase Quel que soit le contingent d'un démon Qui s'est dégroupé au deuxième ciel En ayant pour mission De bloquer tout ce qui tient Afin que ton nom S'envoie le donner de Dieu S'envoie la foudre des élèves Que la maya Des gens auront des victoires Des victoires Tu vas triompher de ceux avec lesquels Tu luttais depuis des années Les meilleurs là-bas Cette saison demande ce que tu veux Le ciel te sera favorable C'est pour ça que les cinquante jours Tu dois être là Quel qu'il pleuve Qu'il neige Qu'il y ait tempête Qu'il y ait surcharge Surtout King Je veux être à mon poste Je veux être à mon poste Je veux être à mon poste Ne te laisse pas avoir Par le serpent de l'assoupissement Sur moi Ne te laisse pas avoir Par la paresse Ne te laisse pas avoir Par la distraction sur moi Car l'éternel Ne t'adhéra pas à agir dans ta vie Lui j'entends cette parole Car l'éternel Ne t'adhéra pas à agir dans ta vie Je relâche des portes ouvertes Je relâche des portes ouvertes Je relâche des portes ouvertes Quel que soit le domaine S'ouvre tes portes S'ouvre tes portes S'ouvre tes portes Pousse-moi qui se lève Je les décante Je les décante Je les décante Je les libère Pour ta vie Pour ta destinée Je les libère Pour ta famille Pour ta parenté Pour tes filles Pour tes futurs enfants Pour ton futur mariage Pour ton futur travail Se lève tes blocs Au nom de Jésus Qu'il soit fait selon sa parole Amen Car l'éternel J'ouvre tes portes Amen Dis-moi un Amen Amen Vous savez Esaü est venu devant Isaac Et lui a dit Y'as-tu plus de paroles Pour moi Esaü a forcé Isaac A parler sur sa vie C'est alors que j'ai compris Que Il y a certaines choses Avec Dieu Il faut aspirer Pour les avoir L'amitié Aspirer Au don Les meilleurs C'est-à-dire Dieu Ne calcule Pas En un culte La limite De ce qu'il veut faire Mais C'est Votre foi Et votre Attente Qui va Déterminer La plénitude De ce que Dieu veut faire Dans mon esprit Quand je voyais Ce culte Je ne savais même pas Qu'il allait commencer Comme ça Mais Dans mon esprit Je me voyais Rélâcher des paroles Des paroles De bénédiction Des paroles Prophétiques Qui Allaient emmener Les gens A se saisir De cette parole Avec foi Amen Et je prie que Le Dieu Qui m'a appelé Le Dieu Qui m'a oint Depuis le sein De ma mère Le Dieu Qui n'a pas fait Inception De personne Le Dieu Qui n'a pas fait De favoritisme En me choisissant Tous ceux Qui croient En cette vision En la grâce Que Dieu A mis En nous Seigneur Ma prière Pousse-moi Qui se lève Tiens-toi Débou Un mois En train De se lever Je ne reste pas Comme Fragile Si tu veux Vivre les mêmes choses Alors ça c'est toi Moi pour moi Je veux Aller de l'avant Je ne veux pas Que les mois Se ressemblent Dans ma vie Aujourd'hui On ferme Un mois Et on entre Bientôt Dans un nouveau mois Tu vas lever La main Vers le ciel Et tu vas parler Au mois de juin Tu vas parler Tu vas lui dire Ce que tu attends De lui Que quand il se lève Qu'il se lève Avec les choses Les plus précieuses Sur ton coeur Bien aimé Bien aimé Bien aimé Bien aimé Il y a des païens Qui ne prient pas Dieu Qui dorment Qui ne se sont pas Levé comme toi Toi tu as eu C'est un sacrifice Que tu as fait De te lever Il faut que Dieu Te bénisse Est-ce que quelqu'un D'accord avec moi Il y a des gens Qui n'ont égarde Pour personne Qui ne craignent pas Dieu Qui font de leur dimanche Le jour de gloire Au lieu de faire Le jour de gloire Du Seigneur Malgré nos faiblesses Malgré nos craintes Et nos tremblements Tu as fait l'effort D'être en ce lieu Ce matin C'est une grâce Tu es en train De montrer à Dieu Au fait que Tu veux le mettre En premier Malgré tes faibles Commencements Voilà pourquoi Tu vas dire à Dieu Seigneur Ce moi qui se lève Là ça doit être Mon moi Ça doit être Mon moi Ça doit être Ton moi Cette fenêtre Sur ces deux mois Là Dois T'appartenir Tu peux voir Le fruit De tes prières Tu peux voir Tu peux voir Tu peux voir Tu peux voir Sous-titrage Société Radio-Canada ... Tu te lèves avec les bénédictions de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les fils de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tes enfants. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Mais à cause de tous les membres de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu lèves avec la moissère de cette église. Tu lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Tu te lèves avec la moisson. Tu lèves avec la moisson de tous les membres de cette église. Seule-moi, 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 seule-moi de visitation, seule-moi de miracle, seule-moi de visitation, je m'attends à toi, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Bénis-moi, 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 dis une parole, suis ma vie, dis seulement une parole, suis ma vie, connaissance de la destinée, se connaître à ma vie, en scène de saison, paix, je saisis, Je saisis, mes opportunités, je saisis, ma bénédiction, je saisis, ma récompense, je saisis, ma moisson, je saisis, ma réponse, je saisis, ma visitation, Rien, 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 rien ne pourra se lever contre ma visitation, rien, rien, sous la terre, dans les mers, dans les cieux, ne pourra se lever contre ma vie. Rien, 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 rien ne pourra m'arrêter. Je suis plus que ma casse, je suis plus que ma casse, je sais si de mes mains, la grâce de Dieu, ce témoin de mes lèvres, la tendance est divine, ce froid des messieurs, le froid des ténèbres, l'âme d'en Dieu. Je suis plus que ma casse, je sais ne crois pas d'en май, je sais ne crois pas le GM, je sais ne crois pas d'en sein, je sais ne crois pas d'en Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est parce que cette génération ne l'a pas cherchée. C'est parce que cette génération ne l'a point cherchée, comme nos pères l'ont cherchée. Il n'est pas un Dieu qui se cache pour tout le monde. Il est aussi un Dieu qui se révèle. Mais il dit, il se révèle à ceux qui le cherchent de tout son cœur. Il dit, il se révèle à ceux qui le cherchent de tout son cœur. On ne peut pas être avec Dieu et blaguer. On ne peut pas prier ce Dieu-là et l'essouer. Ce que parle pas d'une religion. Je ne te parle pas du catholicisme, de l'authentance, ni du protestantisme. Je ne te parle pas de celui qui donne le souffle dans les narines. Je ne te parle pas de celui qui donne les enfants dans les entrailles d'une femme. Je ne te parle pas de celui qui met la vie dans les corps. Je ne te parle pas de celui qui veut la donner et de celui qui veut la épreuve. Est-ce que tu connais un peu le Dieu que tu pries ? Est-ce que tu connais le Dieu un peu quand tu pries ? Laisse-moi te parler de lui. Laisse-moi te parler de lui. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est plus grand que ton père. Il n'est plus grand que ta mère. Lui, quand il prend un engagement, il ne se contredit jamais. Lui, quand il dit une chose, la vie dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu ? Il y a-t-il quelque chose d'impossible à lui ? La vie dit que la foi qu'elle était née fait enfanter les biches, tu m'entends ? Elle fait enfanter les biches. La foi qu'elle était née, elle ressuscite les morts. Elle ressuscite les morts. Elle guérit ceux qui ont le cœur brisé. Personne ne rencontre Dieu et reste le même. Il me dit de te le dire. Il n'y a personne qui l'a rencontré et dont la vie est restée pareille. N'écoute pas ce Satan qui essaie de te prêter contre Dieu. te pousser à regarder tes circonstances et tes faiblesses. Te pousser à regarder les choses que tu regardes tes yeux. La Bible n'a-t-elle pas dit ? Nous massons pas la voix et non pas la vue. La Bible n'a-t-elle pas dit ses choses ? Ouvre tes yeux un peu. Arrête de masser selon l'homme. Arrête de masser à ce qui frappe les regards. Il n'a pas créé les liables. Il a créé David. Il a récepté Saûl. Mais il a créé David. Il est le Dieu qui a récepté Saûl. Mais qui a fait grâce à sa corbe. La Bible dit. Qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire ? Qui peut être le conseiller de Dieu ? Qui peut être le conseiller de Dieu ? Il fait ce qu'il veut de sa volonté. Il fait quand il veut, où il veut, à l'heure qu'il veut. Il te donne en fonction de ta capacité. Il n'est le juste juge. Il est celui qui couvre sa couvée. Il est celui, lorsqu'il te ramasse, Faites le droit impromptu pour les nations. le droit impromptu pour pour les nations. Et là, ma bouche est-ce que tu peux acclamer pour les nations. Sous-titr' 501 Bienvenue, nous arrivons à la fin de ce qu'il tue. On ne peut jamais mettre Dieu dans ce qu'il tue. Aujourd'hui, l'esprit, le plus important, ce n'est pas de recevoir une heure de message. Non. Mais tant que nous, en tant qu'église, on arrive à être conduits par Dieu. Parce que quand on est trop théologien, on dit non, on n'a pas une heure de prédication. La présence de Dieu peut être à révélation. Je dis la présence de Dieu peut être à révélation. Je dis la présence de Dieu peut être à révélation de ce moment. Peut-être que je n'ai pas dit grand-chose, mais la présence de Dieu t'a parlé. La foi de Dieu a écarté dans ton cœur. Et laissez-moi vous dire, le plus important, ce n'est pas la parole. C'est la foi dans la parole. Le plus important, ce n'est pas les mots ou les verbes qui chantent de la bouche des prédicateurs. C'est la foi de Dieu que tu entends au travers de la prédication. Si on t'a prêché pendant deux heures et tu n'as pas entendu la foi de Dieu, tu es resté devant un enseignant. Tu n'as pas devant un homme d'esprit. En réalité, chaque message est censé t'emmener à entendre une voix de Dieu. Pour t'emmener à un changement. Pour t'emmener à une dimension de ta vie. Pour faire tomber une voix de tes yeux et te faire entrer dans une autre dimension de consécration. C'est la foi de Dieu qui révèle Dieu. Tu ne peux pas écouter la parole. Même de la parole doit venir la voix. La Bible ne vit-elle pas dans le livre de Théteronome. Voici les bénédictions qui s'accompagneront. Si vous obéissez à ma voix, il n'a pas dit à ma parole. Parce que la parole, elle est générale. Mais la voix, elle est particulière. La voix, elle est spécifique. La voix, elle est individuelle. La voix, c'est le rééma de Dieu. Je peux prêcher une parole générale. Mais chacun doit saisir la voix de Dieu pour lui. Le rééma de Dieu pour lui. La particularité de Dieu pour lui. C'est la vie dite telle que l'homme ne se nourrira pas. Est-ce que l'homme se nourrit de la parole ? L'homme se nourrit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme ne se nourrit pas en réalité de la parole du prédicateur. Parce qu'au-delà de la parole du prédicateur, il faut saisir la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est elle qui te nourrit. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des sermonsnés. Des gens remplis de sermons, mais pas remplis de l'esprit. Des gens remplis de connaissances pour l'intellectuel. Mais pas remplis de l'esprit. La Bible dit que c'était des pécheurs. Mais ils étaient remplis de l'esprit. Bien-aimés, la voix de Dieu, lorsqu'elle se révèle à toi, la deuxième chose, elle t'emmène à être remplie du Saint-Esprit. Elle t'emmène à être remplie du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il t'est maintenant facile d'opérer comme Dieu, de faire comme Dieu, de comprendre les voix de Dieu, d'être conduit par Dieu. Tous ceux qui sont remplis de l'esprit sont conduits par l'esprit. Aujourd'hui, les gens écrivent et remplissent le cahier. Mais filles du Saint-Esprit. Filles du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur m'a fait réformuler. On ne dira plus maintenant, révéler et manifester Christ dans la génération. On dira maintenant, moi et le Saint-Esprit témoignerons de Jésus-Christ dans cette génération. Quelqu'un n'a pas clamé. Filles du Saint-Esprit. Moi et le Saint-Esprit témoignerons de Jésus-Christ dans cette génération. C'est notre partage, je te le dis. Nous et le Seigneur d'Esprit, nous allons témoigner de Jésus-Christ. Le monde le saura. Les nations le sauront. L'Europe le saura. Je ne sais pas si tu crois comme moi. Nous allons prendre l'Europe à Jésus-Christ. Nous allons ramener les tièdes à Jésus-Christ. Les mots à Jésus-Christ. Les peintures à Jésus-Christ. Les peintures à Jésus-Christ. Nous allons les ramener. Que de vrai ou de fort ça. Nous allons les prendre et les baptiser dans le baptême de l'Esprit. Lève la main au ciel. Les bords, ça là-bas. Je vais faire un décret. Pendant que j'ai parlé de l'Europe, j'ai vu des murailles. Comme si des murailles autour de l'Europe. Et ces murailles sont dressées spirituellement pour empêcher l'Europe d'être infiltrée par l'Évangile. D'être affectée par l'Évangile. Elle est bâtie de manière mystique, occulte, satanique. En tant qu'autorité de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas un culte normal. Qui comprend ça? En tant qu'autorité de Dieu. Un évangéliste, c'est une autorité de Dieu. Et je préfère mon manteau d'évangéliste. En tant qu'autorité mandatée dans le gouvernement céleste. Ayant les pieds sur un territoire de l'Europe. Quand je déclare, tu dis Amen. Je déclare au nom de Jésus que les murailles tombent au nom de Jésus. Les murailles dressées sur l'Europe tombent. Les murailles dressées sur ce continent tombent. Jésus tombe. Je décrète et je déclare. Le foie mystique sur l'Europe est déchirée. Je parle à cette nation. L'Évangile entre dans cette nation du nord au sud de l'Est à l'Ouest. Nous prenons Paris. Nous prenons Toulouse. Nous prenons Lyon. Tu es ton amène et me satisfait pas. Nous prenons Marseille. Nous prenons Lille. Nous prenons Strasbourg. Nous prenons Brest. Nous prenons Nice. Nous prenons la Corse. Nous prenons les Antilles. Nous prenons la Belgique. Nous prenons l'Ontriche. Nous prenons la Croatie. Nous prenons l'Espagne. Nous prenons le Portugal. Nous prenons la République tchèque. Nous prenons la Hongrie. Nous prenons la Hongrie. L'Ukraine. La Russie. L'Ukraine. La Russie. La Chirurgie. L'Ombre. Nous te prenons. L'Europe. Nous te prenons. Déplace-toi. Et commence à déclarer. Cet culte particulier. Il n'est pas ordinaire. Allez-vous. Nous prenons cette Nation. Les occultistes ne règneront pas dans ce pays. La franc-maçonnerie ne règnera pas dans ce pays. La Russie ne règnera pas dans ce pays. Si tu nous envoyais le sel de la terre, j'annonce à la France, j'annonce à l'Europe, que nous arrivons. Que nous arrivons. Leur a sonné pour le grand éveil de ce continent. J'annonce que nous arrivons. J'annonce à tous ceux qui étaient sur ce territoire, que les ténèbres ont mandaté. J'annonce que nous prenons ce territoire. Nous prenons ce territoire. J'élève le cri dans les cieux. Nous prenons ce territoire. Nous prenons cette France à la gloire de Jésus. La gloire sur l'Europe. La gloire sur l'Europe. La gloire sur l'Europe. Les réveils qui ont commencé avec John Wesley, les dieux des allumes, qui ont commencé avec plusieurs missionnaires, à l'en haut, oui, dans le Royaume-Uni. Ces réveils, ces réveils, la gloire sur l'Europe. Ça fait la gloire de Dieu. Ça fait la gloire de Dieu plus et fort. Ça fait la gloire de Dieu. Ça fait la gloire de Dieu. Surtout le continent. Rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. Rien n'arrêtera l'évangile. Rien n'arrêtera l'évangile de Jésus-Christ. C'est une force l'évangile. C'est une force l'évangile. Ne créez-vous de force. Partout où nous passons, comme une classe d'huile, j'appelle les anges rois. Je vous salue. Au pays, je suis cette nation. S'ouvre les portes. S'ouvre les portes du réveil véritable. Évoque la gloire sur cette nation. Évoque la gloire sur cette nation. Évoque la gloire sur cette nation. S'ouvre les portes du réveil véritable. S'ouvre les portes du réveil. Je déclare la nouvelle vague, la vague de réveil, le réveil de l'esprit, comme il y a eu aux Etats-Unis, comme il y a eu en Afrique. J'appelle tous les hommes de réveil à être saisis de l'esprit dans ce territoire. Maintenant, nous défonçons les murailles de Satan. Nous défonçons les murailles. Je me tiens au nom de Jésus, en esprit avec tous les apôtres et les prophètes de ce territoire. Je me tiens en esprit devant les témoins de Jésus-Christ. Nous envahissons ce territoire. Rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. Quels que soient les cœurs, les cœurs des ministres, des préfets, du gouvernement et de la société, nous les prenons, nous les prenons, nous les prenons, nous les prenons! Que le réveil, comme je l'écoute, que l'air des réveils soient sur ce territoire. Que les cultes ne soient plus tiètes, mais remplies de l'esprit de réveil. J'annonce que nous aurons des réveils, des cultes de réveil, où les gens, même avant que le prédicateur n'arrive, des malades seront déjà guérants. Ou avant même que l'orateur du jour n'arrive, on rendra des témoignages à un point fini. À cause du Saint-Esprit qui sera l'orateur principal. J'annonce que les réunions de prière qui commenceront dans le sur la grève termineront. Tellement Dieu aura maintenu les gens dans cette réunion. J'annonce que les gens sortiront des réunions, mais continueront à prophétiser, parler en langue jusqu'à ce seul à la maison, comme je l'ai vu dans les années 2000-2001. Où même les paillés saisis par l'Esprit se mettent à prophétiser jusqu'à un point fini. Je réveille tous les évangélistes de ce territoire. Tous les prophètes endormis. Tous les apontes endormis. Je sors comme une trompette. Je me ventre à de sonner comme une trompette. Je réveille ces héros. Je réveille ces héros. Je réveille ces églises. Je réveille toutes les églises. Au nom de Jésus. J'ai cette image comme si je tiens une trompette. Mais ce n'est pas moi. L'Esprit de Dieu utilise seulement mon image. Je prie au nom de Jésus que les églises soient réveillées. Que le fond s'arrête maintenant. Le fond s'arrête. Ça confirme toutes les forces d'églises. Je déclare toutes les forces d'églises seront fermées sur ce que je crois. Et qu'il y ait une multiplication des églises de Jésus. Comme partout, il y a des bars, il y a des sections, qu'il y ait des églises. Quelle que soit la persécution qui va se lever au centre de l'Europe. Nous la contenons au nom de Jésus. Plus elle s'intensifiera, plus les miracles vont s'intensifier. Acclame Dieu. Sous-titrage ST' 501